Oui, Raymond Saint-Pierre, je dois vous interrompre parce qu'à 7h55, la tendance des résultats recueillis depuis quelques minutes par Radio-Canada, laisse voir, que l'option du non l'emportera. Je répète, la tendance des résultats recueillis depuis quelques minutes par Radio-Canada, laisse voir, que l'option du non emportera, remportera ce référendum. Eh bien, nous avons une image de l'auditorium de Verdun. Je ne sais pas si nous avons en ligne Daniel Lereux. C'est donc dire que si la tendance du vote se maintient, d'ailleurs c'est la tendance que nous constatons, ça veut dire qu'une majorité de Québécois a décidé de répondre non au mandat que demandait le gouvernement du Québec de négocier une nouvelle entente d'égal à égal avec le reste du Canada. Donc, le gouvernement du Québec a perdu son pari. La politique de l'étapisme subit ce soir son premier revers. M. Lévesque avait dit que s'il devait y avoir un nom, le Québec perdrait son bargaining power au sein de la Confédération. Donc, c'est un nom qui signifie qu'une majorité de Québécois rejettent la souveraineté association, la rejettent pour l'instant. En tout cas, il faut dire pour l'instant parce qu'on ne peut présumer de l'avenir. Les Québécois répondent non alors que le taux de satisfaction à l'endroit du gouvernement Lévesque n'a jamais été aussi élevé dans l'histoire politique du Québec. Il y a quelques semaines, le taux de satisfaction des Québécois à l'endroit du gouvernement du Québec est à 67 %, ce qui semble dire que la majorité des Québécois dissocie le gouvernement Lévesque, l'administration Lévesque, de son option constitutionnelle. En tout cas, c'est pour l'instant. Donc, je vous le rappelle, la tendance des résultats que nous avons recueillis depuis quelques minutes laisse voir que c'est l'option du non qui va l'emporter. Vous voyez, Mme Michèle Tissère vient d'annoncer en français d'abord et en anglais ensuite que Radio-Canada prévoyait une majorité de votes en faveur du non et une victoire du non. Ici, il y a eu évidemment un éclat d'applaudissements assez mince parce que, comme je vous le disais tantôt, il n'y a presque pas de partisans qui sont arrivés ici, 100, 200 tout au plus. Alors, c'est pourquoi les applaudissements ont été relativement mêmes. Mais ça n'a pas créé, par contre, de grosses surprises parce que déjà les gens voyaient que la tendance allait vers 58 %, alors ça devait leur donner la grande confiance que le non allait l'emporter. Parce qu'actuellement, ça a des allures de 59 % à 40 % en faveur du non. Au comité du oui, Gisèle Galichand, il semble y avoir un peu plus d'action qu'à l'auditorium de Verdun. Oui, ici, on vient tout juste de mentionner les résultats qui ont cours dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce qui a donné une réaction un petit peu plus de joie ici. Et on donne encore d'autres résultats qui arrivent. J'imagine que c'est la déception cette fois-ci pour eux parce que c'est le pourcentage général. On nous a dit que les grandes vedettes du parti sont actuellement toujours dans leur circonscription. On les attend ici vers 8h15, peut-être 8h30. Et le premier ministre Lévesque, comme je vous le mentionnais tout à l'heure, certainement pas avant 9h. Et ici, présentement, je pense que la caméra peut vous donner cela. Les résultats qu'on donne, je n'ai pas pu entendre malheureusement à quel pourcentage des bureaux de scrutin on est rendu. On donne ici un résultat de 58,8 pour le non et de 41,2 pour le oui. Ce qui correspond à nos résultats à peu près avec 17 % des bureaux. C'est ça, Bernard, mais on n'a pas encore donné ici tel que prévu. En tout cas, la ligne de Radio-Canada, c'est pourquoi ici, on n'a pas entendu l'annonce que vous avez faite il y a quelques minutes. Alors, probablement que ça va suivre dans les secondes ou les minutes qui viennent.